ici on a remis le capot on se retrouve avec des boutons quel est le rôle de ces boutons et ben les boutons c'est pour gérer les programmations de sonnerie automatique donc on a deux on peut faire deux séries d'office qu'on peut programmer d'avance pour tel jour de la semaine sauf que bon ça va se faire par exemple tous les samedis ou tous les dimanches mais là il n'y a pas de messe régulière donc on s'en sert pas en fait donc là on est sur la position arrêt des deux séries de d'office qu'on peut programmer d'avance tout à gauche tout à gauche donc à l'arrêt l'angélus il était arrêté comme ça et moi vu qu'on a restauré un petit angélus avec des horaires qu'on a vu tout à l'heure 12h05 19h05 tous les jours y compris le dimanche donc maintenant lui par contre sa position normale c'est normal au milieu à droite c'est la position pour programmer les horaires et au milieu pour que le programme fonctionne le glas auto ben de toute façon il n'y a pas de glas automatique donc c'est une fonction qui n'est pas utilisé donc arrêt là c'est la sonnerie horaire donc ça par contre on l'a modifié si on met sur arrêt il n'y a plus de sonnerie horaire du tout si on met sur prog pour la programme ben c'est ce qu'on a fait tout à l'heure on a modifié au lieu que ça s'arrête à 20h on a mis 21h enfin 21h15 mais bon il n'y a pas de sonnerie de quart donc la dernière sonnerie c'est 21h et le matin ça repart pour 8h la première sonnerie voilà donc là on peut changer les horaires de coupure de nuit et l'appareil faut bien que ce soit sur normal si on veut que les heures sonnent de 8h le matin à 21h éclairage cadran c'est pareil c'est une fonction possible enfin disponible de cet automate mais on l'utilise pas vu qu'il n'y a rien branché dessus on n'a pas de cadran du tout donc on risque encore moins de les éclairer mais c'est vrai qu'on aurait pu le programmer autre chose dessus c'est une sortie de plus qu'on peut programmer voilà ça c'est pour verrouiller le clavier donc on le verrouille comme ça au moins même si on appuie sur les touches il ne se passe rien et puis ça c'est pour la programmation ça c'est pour la programmation voilà à condition que voilà sinon là on risque pas de faire de fausse manie pour moi on a bloqué les boutons est ce que tu pourrais dire des choses oui ça si on appuie sur validation on lit la position du cadran pour lui le cadran est à 0h51 donc c'est bien midi ce que tu pourrais lire les angélus programmés tout ça je crois que tu peux pas les lire tu vois alors vas-y appui maintenant tu peux pas les gars pour les lire il faut être sur marche voilà c'est sinon tu vois ça je voulais faire remarquer donc finalement cité sur arrêt la seule chose que tu puisses lire c'est la position de la position du cadran voilà ok et ça et ça ben la partie sonnerie manuelle donc avec la minuterie manuelle donc on a la grosse cloche ils ont mis un g pour grosse p pour petites sur la 2 3 et 4 bah il n'y a rien puisqu'on est sur des cloches qui n'existent pas l'automate peut en commander 4 c'est pour ça qu'il y a quatre boutons et donc nous on est sur 2 1 1 et 2 donc si on met la minuterie sur une tendonnée on peut faire soit des tintements par impulsion comme ça monosable soit des volets alors une seule envolée ou la petite ou les deux envolées en tournant la minuterie d'accord et actuellement c'est en panne ici donc en ce moment la 2 est en panne donc toute façon voilà au pire on n'en aura qu'une qui fonctionne donc là on est à la position repos de tous les boutons on aurait un glas manuel mais qui a priori ne fonctionne pas il doit pas être utilisé il n'y a rien dessus de ce que j'ai compris sur la sortie il n'y a rien voilà ici une petite information qui n'est pas très qui n'est pas très clair il faudra peut-être qu'on refasse une notice mieux que ça parce que là baisser ou lever les boutons ouais enfin c'est si on veut dévoler c'est levé de toute façon on l'a trouvé dans cette position là je pense pour que ce soit plus pratique quand ils viennent ils tournent la minuterie et ça sonne des deux cloches puis voilà parce que si on les remet à zéro j'ai peur qu'ils tournent la minuterie il se passera rien ils vont pas chercher à comprendre donc je pense qu'on va leur laisser dans la position avec elle on les a trouvés toute façon la 2 là-haut elle est disjonctée puisque les hs et voilà donc s'ils viennent ils tournent la minuterie il y aura au moins la grosse qui s'aidera en volée pour la messe de la toussaint voilà c'est ton dernier mot stéphane voilà la programmation est faite pour le moment on verra l'usage et on améliorera dès qu'on peut dès qu'on aura retrouvé la volée de la 2 donc c'est mon c'est mon dernier mot pour aujourd'hui